La principale raison pour laquelle tu ne décolles pas dans ton business, c'est parce que tu es chiche et surtout tu es un mendiant. Tu es à la fois chiche et mendiant. Voilà deux problèmes qui font en sorte que ton business ne décolle pas. Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce qui va te permettre de sortir progressivement de ta chicheté et d'arrêter d'être un mendiant. En changeant uniquement ces deux choses, tu verras comment ton business va commencer à prospérer. La première astuce que je te donne consiste à prendre ton téléphone. Tu vas aller dans une application qui s'appelle Contact. Dans tes contacts, tu vas identifier cinq personnes qui pour toi représentent quelque chose de grand. Tu vas définir les critères en fonction de tes propres préférences. Il peut s'agir des personnes qui t'inspirent parce qu'elles ont réussi sur le plan financier, d'autres sur le plan matériel, d'autres sur le plan intellectuel, d'autres sur le plan spirituel. Ça va dépendre des critères que tu vas choisir. Et quand tu vas sélectionner ces cinq personnes, tu peux aller au-delà, ça peut être dix personnes, vingt, voire plus. Tu vas confectionner un cadeau pour ces personnes. Le cadeau doit être symbolique. Il doit être simple. L'objectif n'est pas d'impressionner. L'objectif n'est pas d'acheter quelque chose qui coûte cher, dans l'objectif de te faire voir. Et surtout, le cadeau doit correspondre à ta bourse. Ne vide pas ton compte pour offrir des cadeaux aux gens. Il peut par exemple s'agir d'un paquet de chips Joker. Ou de deux paquets. Ou d'un article SM. Ou de n'importe quel autre cadeau à ta bourse qui correspond à tes moyens. Ne t'endait pas pour offrir des cadeaux. Non. Dès que tu confectionnes ce cadeau, si je prends par exemple ce paquet de chips Joker, ça coûte 1500 francs. Tu peux en acheter deux, ça te fait 3000 francs. Tu prends un petit shopping bag. Le tout va te revenir peut-être à 3500 francs. Tu identifies donc ces personnes-là et tu leur offres ce cadeau. Tu ajoutes un petit mot dans lequel tu signifies que tu apprécies ce qu'elles font. Tu apprécies leurs travaux. Tu apprécies leurs résultats. Et vraiment, ce cadeau n'est qu'un geste symbolique pour leur témoigner ta gratitude. Et je tiens ici à faire une remarque importante. Tu dois faire attention à ce que je vais dire tout de suite. Il ne faut rien leur demander. Même si en leur offrant ce cadeau, à la fin ils te disent, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu leur dis, je n'ai besoin de rien. Je suis venu juste t'offrir cela parce que je sais que tu fais un travail exceptionnel. Et parfois, lorsqu'on est au sommet, on se sent seul. Et j'ai trouvé qu'il était important de t'apporter de ma chaleur au travers de ce cadeau symbolique. Mais je n'ai besoin de rien. Je ne veux pas que tu me récompenses du fait de t'avoir offert ce cadeau. Même s'ils insistent, il faut que tu refuses, même si tu en as besoin. Parfois, tu peux avoir besoin de quelque chose. Quelqu'un veut t'offrir cette chose. Mais pour garder ta dignité, tu dis non. Non, tu dois dire non. Du moins, à ce moment précis, tu dois dire non. Et même quelques jours après, tu dois dire non. Parce qu'il ne faudrait pas que ces personnes assimilent ce cadeau au fait qu'on devrait t'aider directement. Non. Ne commande pas. Ne demande pas. Ne m'en dis pas. Offre. Témoigne-leur ta gratitude. Montre-leur que tu apprécies ce qu'elles font. Tu sais pourquoi je te demande de le faire. Parce qu'en réalité, les personnes que tu vas identifier dans ton téléphone comme étant des personnes qui ont une certaine notoriété, qui t'impressionnent, qui t'inspirent, ces personnes-là inspirent aussi beaucoup d'autres personnes. Mais le problème, c'est que toutes les personnes-là, en général, passent du temps à demander, à commander, à mendier. Mais en même temps, ces personnes sont chiches et n'offrent jamais rien à personne. Donc, ce qui fait que ces personnes que tu as identifiées au quotidien se retrouvent assolées de personnes qui leur demandent du travail, qui leur demandent de l'argent, qui leur demandent de l'aide, qui leur demandent tout. Au point où elles sont obligées de se renfermer. Elles sont obligées de devenir désagréables, désobligeantes. Parce que nous ne pouvons pas se sacrifier pour les autres tout le temps. Parce que quand toi, tu viens de demander, tu ne sais pas qu'il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui sont venues demander avant toi et qui vont demander après toi. Mais sauf que comme tu ne penses qu'à toi, comme tu es chiche, comme tu es un mendiant, tu passes juste du temps à demander. Pardon, aide-moi. Pardon, achète mon produit. Pardon, achète mon service. Pardon, positionne mon enfant. Il faut arrêter de mendier. Il faut arrêter de commander. Pardon, la rentrée, déjà, l'a inscrit mon enfant à l'école. Est-ce que tu peux m'aider à payer la pension? Nous sommes au mois de juin. Donc, sache que la rentrée, c'est en septembre. N'attends pas septembre pour mendier, pour assoler les gens, pour montrer à quel point tu ne représentais rien. Tu es quelqu'un de méprisable. Lorsque tu vas faire ce tout petit geste, tu vas te démarquer auprès de ces personnes qui vont trouver qu'en réalité, tu es un nofni parce que tu fais partie d'une des rares personnes qui ne demandent pas, l'une des rares personnes qui ne mendient pas, l'une des rares personnes qui offrent, l'une des rares personnes qui comprennent qu'en réalité, ces personnes ont aussi besoin de chaleur, ont aussi besoin de soutien. Ce petit geste va te démarquer. Et n'attends pas que ce soit les personnes à qui tu as offert qui vont forcément t'apporter aussi du soutien. Après, non, ça peut venir d'autres personnes. Parce que dans la nature et dans la spiritualité africaine, rien ne se perd. Tout se conserve. Ce qui fait que tu ne décolles pas dans tes affaires, c'est parce que tu es chiche. C'est parce que tu es un mendiant et c'est parce que tu passes du temps à demander. Tu ne donnes jamais rien à personne, mais on doit acheter tes produits. Tu ne donnes jamais rien à personne, mais on doit acheter tes services. Tu ne valorises jamais personne, mais on doit te valoriser. Tu ne fais jamais rien pour personne, mais on doit toujours t'aider. On doit te donner de l'argent. On doit toujours te soutenir. C'est pour ça que ça ne progresse pas. Parce qu'au final, tu deviens une énergie qui bouffe l'énergie des autres. Et quand tu deviens dans cette forme d'énergie qui est comme un trou noir, les gens commencent à te fuir. Les gens commencent à te repousser. Et c'est pour ça que progressivement, tes activités ne fonctionnent pas. En changeant ces deux choses, tu vas voir que progressivement, ta vie va s'améliorer. Maintenant, le danger, c'est de ne pas devenir quelqu'un qui donne tout au point de donner ce qu'il n'a pas. Non. J'ai bien dit qu'il faut donner un cadeau à la hauteur de sa bourse. J'ai bien dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce que tu es capable de donner. J'ai bien dit qu'il faut sélectionner 5 à 10 personnes. Je n'ai pas dit d'offrir à toute ta bibliothèque ou alors à tous tes contacts. Ça veut dire que même si tu le fais une fois par an, tu verras que ça va révolutionner la relation que tu as avec les autres. Parce que les autres vont comprendre qu'en réalité, tu es un homme, tu es une femme de valeur. Applique ça ce week-end ou la semaine prochaine et viens en commentaire nous donner les résultats. Je suis certain que cela aura un impact extraordinaire dans ton business. A demain pour une nouvelle chronique. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arbourez des vêtements et accessoires haut du gamme qui vous donnent une valeur, une identité. La marque des leaders